Bonjour à tous, nous sommes mercredi et mercredi c'est la chronique de Carel. Bonjour Carel. Alors aujourd'hui vous avez choisi de nous parler du phénomène politique de ces dernières années, l'irruption des indépendants dans les joutes électorales. Alors comment peut-on expliquer ce phénomène des indépendants ? Je dirais donc plus qu'irruption, il y a une montée, une véritable montée des indépendants dans les joutes électorales, comme vous le dites. Déjà ce fait s'explique à plusieurs niveaux. Donc premièrement, il y a cette offre qui est présentée aux indépendants de pouvoir satisfaire à un électorat des abusés. En seconde position, nous avons ces personnalités qu'on appellerait « frustrées » dans leurs différents partis, qui donc n'ont pas eu l'aval ou l'assentiment de ces partis-là pour se présenter en tant que candidats. Ils choisissent donc d'endosser le brassard d'indépendants pour conquérir le pouvoir politique. Et enfin, nous avons ceux qui choisissent cette voie pour résoudre ce que j'appellerais un problème ponctuel, notamment le boycott d'un parti. Donc vous avez envie de vous présenter, mais votre parti a décidé de boycotter. Quelle solution se présenter en indépendant ? Ou même avec ce bicéphalisme qu'on observe de plus en plus dans les partis, il y a le problème de la légitimité du parti. Donc conjurer des problèmes ponctuels peut aussi emmener ou faire grossir le rang des indépendants. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'on constate ce phénomène-là sur la scène politique électorale ivoirienne ? De la montée des indépendants, non. Je dirais que c'est devenu mon incourante maintenant. Déjà en 2016, je vous donne les chiffres, nous étions à 676 indépendants sur 1153 candidatures pour les législatives, soit près de 60%. Donc oui, c'est énorme. 2018 s'inscrit dans la même logique, mais comme on l'a dit, il y a une montée. Donc aujourd'hui, on est plutôt à 389 listes sur 654. Est-ce que ces indépendants séduisent véritablement l'électorat ? Est-ce qu'ils ont un discours nouveau ? Est-ce qu'ils ont une offre nouvelle, une offre politique nouvelle qu'ils proposent aux électeurs ? Je dirais qu'on s'est, on va dire, amusé à produire un sondage sur les réseaux sociaux pour demander effectivement aux populations qu'elles en pensaient. Et à 57%, on a répondu que oui, les indépendants pourraient s'inscrire comme une solution véritable. C'est-à-dire comme une alternative à ceux qui font la politique de façon traditionnelle. Exactement. Seulement, ce qui a souligné, c'est la sorte d'indépendant véritablement indépendant, si je puis me le permettre. Donc comme on l'a dit, il y a ces personnes-là qui sortent des rangs de leur parti politique pour se présenter en tant qu'indépendant. Donc ceux qui pourraient se poser comme solution, ce sont ces personnes qui ne font pas partie des formations politiques et qui viennent en tant qu'indépendant. Seulement, où ces indépendants ne sont pour moi, ou bien font preuve de stratégie, c'est plutôt dans le fait qu'ils ne proposent rien de nouveau. L'offre politique n'est toujours pas à la hauteur. Il n'y a pas de véritable solution. Enfin, il n'y a pas d'innovation de la part de ces candidats. Alors, finalement, vous dites que ces indépendants ne proposent pas un changement véritable ? Pour l'instant, oui. Je pense plus qu'il s'agit d'une stratégie politique, de pouvoir séduire un électorat désabusé, comme on l'a dit, mais pas d'offrir véritablement quelque chose à la... Donc, ce n'est pas une véritable solution qu'ils proposent ? Pour l'instant, je dirais non. Mais après, voilà, ils peuvent nous surprendre et on l'espère, ils nous surprendront. On l'espère que vraiment, ces candidats-là pourront répondre efficacement aux attentes des populations ivoiriennes et qu'ils pourront vraiment se poser en solution. D'ailleurs, du sujet, vous en parliez ici même dans Ce qui fait débat avec le juriste Geoffroy Julien-Couarou, qu'on va réécouter. Formellement, on peut dire qu'il y a une montée des listes indépendantes. 389, et si vous remarquez, la totalité des listes des partis politiques, c'est 295. Donc, évidemment, il y a une montée des listes indépendantes. Mais factuellement, c'est-à-dire au fond, on remarque que la plupart de ces candidatures indépendantes appartiennent de fait à des formations politiques. Cependant, il ne faut pas occulter le dynamisme des indépendants. Quand on prend une commune comme Cocody, vous avez 11 listes de candidatures aux municipales et vous n'avez seulement que deux formations politiques. Le RHDP unifié et le PDCI. Et les autres listes ne sont que des indépendants. Et quand vous regardez ces indépendants, ils proviennent des partis politiques traditionnels. Oui. Non. Pas tous. Madame Colette Coney, qui est du PDCI. Les autres, non. Il y a toute une dynamique, tout au niveau de la jeunesse, avec des candidats comme M. Ndiaye. Jean-Marc Gauze aussi. Voilà, Jean-Marc Gauze. Mais aussi, il y a des listes indépendantes proches aussi des partis de l'opposition. C'était le juriste Geoffroy Julien Coirot et nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour parler de la fonction du maire. Merci Carrel et très bonne journée. Merci Ange. Merci Ange. Merci Ange. Merci Ange.